Voyons maintenant les équations d'état pour les gaz. Commençons par le modèle le plus utilisé sûrement, qui est le modèle du gaz parfait. Alors pourquoi ? Le but c'est de trouver une relation mathématique qui permet de relier les différentes variables d'état, pression, température, volume et nombre de mol. Donc l'hypothèse des petites variations que l'on peut faire pour les liquider solides, elle n'est pas assez précise puisque les gaz sont notamment facilement compressibles. On appuie un peu, cela va tout changer. Donc les hypothèses du modèle du gaz parfait, c'est un modèle mathématique, on va supposer que la distance moyenne entre les particules est beaucoup plus grande que leur taille. Ensuite, qu'elles interagissent uniquement lors de collisions élastiques. Il n'y a notamment pas de force d'attraction entre elles. Donc ça c'est une hypothèse qui exclut complètement les liquides, parce que dans les liquides, les forces d'attraction sont très présentes, et en plus la distance moyenne entre les particules est de l'ordre de grandeur de la taille des particules. Et enfin, on va supposer que les particules obéissent au log newton, notamment qu'entre deux collisions, elles vont se déplacer en ligne droite. Voilà le modèle du gaz parfait en action. On a vraiment des particules, des billes, qui se déplacent en ligne droite et qui se collisionnent de manière instantanée. Et les collisions sont parfaitement élastiques, il n'y a pas de perte d'énergie pendant les collisions. Alors quelques observations. Si on reprend l'analogie du joueur de tennis qui vient lancer des balles extrêmement rapidement sur une plaque, on va voir que la pression qui va être imposée sur la plaque va être directement proportionnelle à la vitesse d'impact des balles. Or, cette vitesse d'impact des balles peut être caractérisée par la température du gaz équivalent, en fait. Au final, on peut démontrer que PV égale NRT, ou de manière équivalente, P égale ρ, grand R sur M, M de la masse molaire, fois la température. Donc ici, grand R égale 8,3 J par mol par Kelvin, c'est appelé la constante des gaz parfaits. C'est une constante dite universelle qui ne dépend pas du gaz. Alors, est-ce que le gaz parfait est parfait ? En fait, ce mot parfait ne veut pas vraiment dire parfait, genre la perfection, mais plutôt simplifié. C'est un modèle qui est très utilisé, parce qu'il est à la base des modèles avancés, et il décrit très bien les gaz courants dans les conditions habituelles. Et en plus, il est compréhensible facilement, et prédit souvent les grandes tendances. Un autre modèle, c'est celui du gaz de Van der Waals. C'est une amélioration du modèle de gaz parfait, qui prend en compte deux nouvelles choses. 1. Les particules ont un volume non négligeable, et 2. Elles s'attirent entre elles par des forces interparticulaires. On obtient alors une nouvelle équation qui est affichée ici, mais qui fait apparaître deux constantes A et B qui dépendent du gaz considéré. Et ces constantes A et B vont être mesurées expérimentalement pour chacun des gaz. Au final, sur les équations d'état, il en existe des dizaines, de plus en plus précises, mais aussi de plus en plus sophistiquées, donc il y aura de plus en plus de paramètres. Ici, j'en ai mis trois, les gaz parfaits, Van der Waals, ou l'équation de Penner-Robinson, beaucoup utilisée dans l'industrie. En pratique, le modèle du gaz parfait fonctionne très bien en conditions standards, avec de nombreux gaz, l'azote et l'oxygène, donc l'air, l'eau, sous forme gazeuse. Mais pas tous, notamment les fréons, qui sont très utilisés pour les systèmes de climatisation et les frigos. Dans l'industrie, on utilise grosso modo soit le modèle du gaz parfait, soit des lois plus complexes qui ont été ajustées au cas par cas pour chacun des gaz.